Je vous ai laissé la dernière fois avec la tête de liant béton cellulaire. Il est temps d'appliquer le béton ciré. Pour ça, j'ai choisi le kit Surface List de SmartCrit. Allez, je protège mes murs et mon carrelage avec le ruban adhésif protecteur. On commence avec l'après pour une bonne accroche. J'applique donc une couche de Smart Primer au rouleau sur l'ensemble. On continue avec la Smart Base et on applique deux couches. On mélange ça bien comme il faut avec la spatule. Et c'est parti pour l'application du béton ciré. Je l'applique avec le plateau à fourni dans le kit et je fais des mouvements circulaires. Plus tu feras des mouvements petits, plus tu auras de nuances. Une fois sec, un petit coup de ponçage après les deux couches. On passe maintenant à l'application du Smart Liso. Je l'applique du bas vers le haut et toujours avec du mouvement circulaire. Je reprends mon gant pour papier de verre et je ponce légèrement avec un grain plus fin. Je fais un petit trou sur le côté de ma niche. J'ai eu la bonne idée un peu tard et j'applique ma deuxième couche de Liso. Il faut vraiment l'étirer un maximum pour avoir un résultat très fin. C'est vraiment très facile, d'autant que tous les produits sont prêts à l'emploi. Un dernier coup de ponçage très fin. On remet du papier adhésif et on passe à l'application du vernis. J'enverse donc dans mon bac et je l'applique au rouleau. C'est clairement mon moment préféré puisqu'on voit toutes les jolies nuances apparaître. Je tartine bien toutes les surfaces et c'est terminé. Je te laisse admirer le résultat. Je trouve que la couleur a douci la pièce, je trouve ça trop canon. Et les nuances, je suis fan. Si toi aussi tu as envie de te lancer avec un kit aussi facile, je te laisse lire la légende, j'ai une surprise. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si ça t'a plu, tu peux partager et t'abonner.